Salut, salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Mon nom c'est Abigail Madongu. Je suis d'origine gabonaise et résidente permanente du Canada. En attente de ma citoyenneté, bien sûr, c'est donc très bientôt. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne YouTube ou Facebook, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur la chaîne Ma Découverte, j'aide les gens à immigrer au Canada. Je partage aussi des points sur l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'Afrique ou que ce soit au niveau du Canada. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler du sujet de ce jour, c'est la Bourse d'excellence du Canada. Je vous en avais déjà parlé sur un post sur la page Facebook. Je vous avais laissé le lien, j'avais laissé le lien, mais je ne sais pas s'il y en a des personnes qui ont appliqué pour cette Bourse-là. Donc, je reviens là-dessus parce que le délai, c'est demain. À partir de demain, à partir de samedi, c'est plus possible d'appliquer pour cette Bourse. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une capture vidéo où je vous montre étape par étape, c'est quoi les critères de sélection, c'est quoi les documents à fournir. Si vous voulez bénéficier de cette Bourse, on parle quand même de 26 000 $ que vous pouvez recevoir annuellement, c'est quand même beaucoup. Sauf qu'il y a un petit hic au niveau des preuves financières, comme toujours. Le Canada et les preuves financières, c'est partout, ça vous suit en fait. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo, je vais vous partager mon écran pour voir comment aller trouver l'information. Et j'espère que cela va aider plusieurs personnes pour pouvoir appliquer à cette Bourse. Ce n'est pas la peine de me contacter parce que je ne pourrais pas vous aider, je suis déjà débordée. Aussi, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui m'ont fait des messages que je n'ai pas encore répondu jusqu'aujourd'hui. C'est que je suis vraiment, vraiment débordée. J'ai beaucoup, beaucoup de messages. Je prends plus au sérieux ceux-là qui m'écrivent par e-mail parce que là-bas, je réponds assez rapidement. Mais par WhatsApp, là, il y en a tellement, on se retrouve à mille messages. Parfois, c'est des questions inutiles. Parfois, c'est des personnes qui vont écrire et juste dire, coucou, tu es en train de me gonfler le nombre de messages inutilement. Ou quelqu'un qui m'écrit, bonjour, je veux immigrer. Ok, tu veux immigrer. Et tu ne te présentes pas, tu ne dis pas c'est quoi ton parcours, c'est quoi ton âge, quelle est la formation que tu as sélectionnée. Donc, je vais juste répéter pour tous ceux-là qui veulent, qui me contactent sur WhatsApp. Je peux vous répondre même après un mois. Ça, ça peut arriver. Si votre cas est vraiment urgent, regardez le catalogue pour voir si vous remplissez les critères du garant et des formations. Aussi, si vous avez sélectionné une formation parmi celles que j'ai mises dans le catalogue. Si tout ça, c'est beau, vous répondez aux critères. Écrivez-moi sur mon email. Je vais forcément vous répondre. Mais si vous vous attendez sur WhatsApp, Facebook, je ne peux pas. Il y en a tellement de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Donc, sans plus tarder, on va commencer le partage d'écran. Et suivez à la lettre ce que je vais faire si vous voulez postuler aujourd'hui. Si vous avez les documents requis, n'hésitez pas à postuler. Sinon, vous avez jusqu'à demain pour postuler à cette bourse. Et je vous souhaite vraiment bonne chance à tous ceux et celles-là qui vont postuler pour la bourse. J'espère vous voir d'ici là au Canada. Voilà. Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Aujourd'hui, je vous parle des bourses d'excellence. Parce que le dernier délai, c'est vendredi le 5 août 2022. Donc, parce que je ne voudrais pas que vous puissiez rater cette bourse-là. J'en avais déjà parlé sur un post sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore constitué leur dossier, ils ont jusqu'à demain pour constituer le dossier. Donc, c'est quoi cette bourse? On va aller ensemble pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, on est sur le site de Québec métier d'avenir. Donc, si vous tapez sur Google Québec métier d'avenir, vous arrivez sur ce lien-là. Et là, on vous parle de qu'est-ce que c'est, c'est quoi cette bourse? C'est quoi l'objectif de la bourse? Ici, l'objectif, on dit, c'est de soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. Favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue. Offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. En fait, ça ne concerne pas les collèges ni les universités. C'est vraiment des écoles professionnelles pour des formations professionnelles assez courtes. Quel est le montant et les caractéristiques? Le budget annuel est de 700 000 $ pour les bourses d'excellence, soit environ 30 bourses offertes annuellement. Donc, la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 600. Selon la durée de la formation, bien sûr. Donc, l'octroi des bourses et des exemptions est conditionnel à la bonne poursuite et à la réussite des études au Québec. Donc, ici, vous avez un tableau, en fait, où on vous montre qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Qu'est-ce qui est inclus? L'exemption des droits de scolarité s'applique aux élèves étrangers. OK. La couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RANUQ. Ça, c'est pour la bourse d'excellence, parce qu'il y a deux. Il y a la bourse d'excellence, il y a l'exemption des droits de scolarité. C'est comme deux bourses différents, deux programmes différents, en fait. La bourse varie entre 14 000 et 26 000, ça, on l'avait vu un peu plus haut, selon la durée de la formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Le coût des démarches d'immigration. Donc, quand vous allez faire votre CAQ, votre visa, la demande d'admission à l'école, ça ne couvre pas. Ça, c'est vous qui allez payer pour ça. Le transport aller-retour vers le Canada, ça, c'est à vos frais. L'assurance médicale privée a contracté avant l'entrée en vigueur de la couverture de la RANUQ. Donc, pour avoir l'assurance dès que vous rentrez au Canada, ça, c'est à vous de payer pour ça. Les frais affairés à la formation, donc tout ce qui est livres, matériel, stylo, etc., c'est vous aussi qui allez payer. Capacité financière approuvée. Donc, pour celui qui applique pour la bourse d'excellence, il doit démontrer une capacité financière minimum de 3 000 $ canadiens. Maintenant, celui qui veut appliquer pour l'exemption des droits de scolarité, voilà la condition, vous devez démontrer que vous possédez un minimum de 15 000 $. Oui, c'est bizarre. Certains disaient, mais pourquoi on veut donner une bourse et on nous demande encore d'avoir des preuves financières? C'est pas moi, c'est écrit ici noir sur blanc. C'est comme ça. Parce qu'ils veulent être sûrs que, oui, on va vous donner la bourse, mais la bourse ne paye pas votre loyer, la bourse ne paye pas votre transport, votre nourriture. Donc, ils veulent être sûrs que vous avez quand même les moyens de vous prendre en charge au Canada. C'est pourquoi ils demandent les preuves minimum de 15 000 $. Ça ne veut pas dire que c'est un argent que vous allez forcément sortir pour appliquer pour la bourse. La bourse, c'est gratuite pour l'application. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans l'exemption des droits de scolarité? Pas de bourse, couverture médicale, les coûts de démarche administrate, d'immigration. C'est presque la même chose, c'est qui n'est pas inclus. L'exemption des droits de scolarité s'applique aux élèves étrangers. Ok, maintenant, si on veut appliquer pour cette bourse-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici le résumé des critères d'éligibilité. Premièrement, il faut être de nationalité autre que française ou canadienne. Et ici, ils disent qu'ils vont prioriser les pays venant d'Asie, donc Chine, Aine, Japon et les pays d'Amérique, Mexique, Brésil. Ceux-là, leurs demandes vont être priorisées comparées aux autres pays. Donc, ça veut dire que les Africains peuvent appliquer, mais s'il y a des Chinois qui l'ont appliqué, on va d'abord prioriser la demande des Chinois. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'était le point 1. Ensuite, ne pas avoir la citoyenneté canadienne, donc la personne ne doit pas être citoyenne canadienne, ni le statut de résident permanent du Canada, ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu de la loi canadienne de l'immigration. Donc, vous ne devez pas être un citoyen canadien ni un résident, vous ne devez avoir lancé aucune procédure d'immigration au Canada. Le point 3, vous devez être à l'extérieur du Canada, donc hors du Canada. Vous devez avoir au moins 18 ans minimum. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer les études de niveau égal ou supérieur au Québec. Donc, si vous avez déjà eu une bourse, ça ne va pas s'appliquer à vous, on va vous refuser, tout simplement. Avoir la capacité financière demandée, la capacité ici, on a parlé de 15 000, ça c'est ce que le garant doit prouver. Ensuite, la date limite, c'est le 5 août 2022. Le coût pour appliquer, c'est gratuit. Donc, vous continuez. Pour participer au concours, vous devez d'abord déterminer si vous êtes admissible. Pour savoir si vous êtes admissible, voici les conditions ici. Si vous respectez toutes ces conditions-là, c'est que vous êtes admissible. Ensuite, si on est admissible, on va au point 2. Il faut choisir sa formation. Faites votre choix de formation et de centre dans la liste proposée. Donc, il vous propose en fait une liste où vous devez aller choisir c'est quoi la formation que vous voulez dans cette liste-là. Et la liste en question, il n'y a pas de cégep, c'est vraiment des centres de formation. C'est pourquoi j'ai dit, cette bourse ne s'applique pas à ceux qui veulent étudier au cégep ou à l'université. Ça ne s'applique pas à eux. Après avoir choisi, on dit le 3, choix du programme. Choisissez le programme pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Est-ce que c'est la bourse et l'exemption ou c'est seulement le programme de bourse? Donc, soit c'est juste la bourse d'excellence, là où on demande des fonds minimums de 3 000 ou c'est juste, ou c'est les deux en même temps, la bourse et l'exemption. Puis ensuite, vous devez ouvrir, vous ouvrez votre dossier en ligne pour le concours de bourse et non sur le site. Donc, ce n'est pas sur ce site-là qu'on va ouvrir le compte en fait. Donc, ici le site, il vous donne juste, c'est comme une vitrine qui vous donne l'information sur la bourse, mais ce n'est pas ici que vous allez postuler pour la bourse. On vous demande de préparer les documents. C'est quoi les documents? Vous avez besoin de deux formulaires de recommandations complétés par deux personnes différentes. Donc, ça peut être deux profs, mais c'est deux annexes A. Pour avoir l'information, si on clique sur annexe A, ça va ouvrir un PDF. Et c'est ce PDF-là que vous devez remplir. Une copie de la page d'identification du passeport. Donc, la page où il y a votre photo de passeport avec votre nom et tout. Ensuite, une copie de votre acte de naissance. Une copie de tous les rélevés de notes pour chacun des programmes que vous indiquerez à la sélection des documents scolaires. Ensuite, une copie de tous les diplômes obtenus. Une copie de tous les prix, mentions et distinctions reçus. De toute façon, on parle quand même d'une bourse d'excellence. Donc, c'est vraiment les gens qui ont des très bonnes notes qui doivent appliquer. Et si toi, tu es juste avec un 10-1-12, tu dois déjà tranquillement passer ton chemin, en fait. Une copie de vos résultats de test de français. Donc, ici, on parle de TEF, de DELF, de DALF, etc. Ou une preuve d'inscription. Sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins deux ans exclusivement en français. Donc, si vous avez étudié durant deux ans à l'université, au collège, à ce moment, vous n'avez pas besoin de passer le test de français parce que vous avez forcément le niveau en français. Et comme toujours, on demande de produire la preuve de capacité financière. Ça, c'est pour la bourse. Ils disent, attention, les programmes de bourse sont différents du service d'accompagnement Québec, métier d'avenir. Assurez-vous de compléter votre inscription au bon endroit selon ce que vous désirez. Donc, si on veut postuler, vous voyez ici, on a déposé le dossier de candidature. On peut aussi cliquer sur le guide d'instruction. Si je clique sur le guide d'instruction, ça va ouvrir un PDF, normalement. Voilà. Et ici, ça résume un peu tout ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui inclut? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? On avait déjà lu ça. Les critères d'admissibilité. La personne ne doit pas être française. La personne doit être d'ailleurs que la France. Et on va prioriser d'abord les Indiens, les Chinois, etc. Tout ça, on l'a lu. Les formalités d'admissibilité. Ça aussi, je crois qu'on l'a vu. Le programme de bourse d'excédent exclusivement pour les formations professionnelles. Soit une formation courte axée sur l'apprentissage d'un métier et l'intégration au marché du travail. Le programme de bourse ne s'adresse pas aux formations collégiales ni aux formations universitaires. Bon, ça, je l'avais dit déjà bien qu'on ne l'avait pas lu, mais ce n'est pas pour ceux qui appliquent pour les collèges ou cégep ou universités. Collège, cégep, c'est parce que c'est la même chose. Ça ne s'applique pas à eux. Déposer le dossier. Attention, une seule candidature par élève est acceptée. OK. Ici aussi, on a vu l'admissibilité déterminée si vous êtes admissé, l'inscription au concours, choix des formations. Bon, tout ça, on l'a vu de l'autre côté. C'est comme un résumé juste qu'on vous donne. Ici, c'est toujours les pièces à fournir pour le dossier. Et on vous donne les critères d'évaluation sur comment on va noter, en fait, le dossier. Votre lettre de motivation, ça peut, c'est noté sur 30%. Le parcours académique sur 40%. Les prix et distinctions, c'est 5%. Les recommandations, on vous a demandé deux au minimum. Donc, 15% pour ça. Qualité globale de la demande, 10%. Donc, ça, c'est juste à titre informatique pour vous donner, il se base sur quoi pour noter, en fait. Donc, en gros, voilà un peu. Qui est contacté pour toute question? Bon, ça, on n'a pas besoin vraiment. Preuve de capacité. Preuve de capacité financière. L'exemple des documents de preuve, ça peut être des rélevés originaux des comptes bancaires personnels pour les trois derniers mois. Carnet bancaire, état de compte, ou alors une lettre de banque attestant vos avoirs, ou un prêt, une lettre de l'institution bancaire indiquant le montant du prêt accordé, ainsi que les modalités. Et donc, là, ça, c'est vraiment plus l'information sur les preuves financières. Si on veut déposer notre candidature aujourd'hui, je vais cliquer sur déposer la candidature. Ça m'a emmené sur une autre page. Et sur cette page-là, je viens ici. Vous voyez, ça vous donne, en fait, les formations et les écoles, les établissements admissibles. Et ça vous demande, est-ce que la formation que vous voulez sélectionner, elle est priorisée? La région où se trouve l'école, est-ce que c'est une région priorisée? Donc, moi, je vous suggérerais de prendre une formation priorisée dans une région priorisée pour augmenter vos chances. On va chercher, par exemple, quelque chose dans la santé. Bon, on cherche quelque chose qui est au moins 1800 heures parce que si la personne veut appliquer pour la résidence par la suite, il faut que son programme ait 1800 heures. Voilà. On voit celui-ci, par exemple, santé, assistance et soins infirmiers. Donc, ici, c'est oui et oui, ça veut dire, le premier oui, c'est une formation priorisée. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui vont appliquer pour cette formation-là sont priorisées d'abord. La région aussi que la personne choisit, c'est une région aussi priorisée. Donc, ça, c'est un très bon choix. On a dit, voici le nom de l'école. C'est, oh my God, je ne peux pas. Ah, ok. Le centre de formation professionnelle ALMA. J'ai essayé de me rappeler. Hop. Centre de formation. C'est le centre de formation professionnelle. Alors, c'est le centre de formation professionnelle, quoi? ALMA. Ok. Donc, là, on a rempli le nom de l'école. On va aller ici, formation. C'est santé, assistance et soins infirmiers. La ville, c'était ALMA. Formation, est-ce qu'elle était priorisée? Oui. Est-ce que c'était une région priorisée? Oui. La langue, c'était en français. Donc, on va juste mettre FR. Et on recherche. Ça nous donne notre école, ici. Donc, là, on a l'école. Ben, pourquoi ça n'a même pas donné l'école? Oh, my God. Santé. Est-ce que c'est moi qui m'as écrit? Bon. Ça a l'air que, on va aller ici, suivant. Le nom de la personne. Hop, ça va donner. Donc, quand on arrive à cette page-là, il faut cliquer. Je vais essayer de revenir en arrière. Peut-être que je suis allée trop vite. Ici, vous allez relever, peut-être sur un papier, c'est quoi le nom de l'école que vous avez choisi. Moi, je suis allée à la page 8 directement pour chercher la formation santé, assistance et soins infirmiers de 1800 heures. Parce qu'ici, on a le nombre d'heures. C'est 1800 heures. Donc, ça se qualifie automatiquement pour la résidence. Et j'ai pris celui qui était à la ville de ALMA. Vous avez vu, la langue, c'est français. La région, c'est oui, c'est priorisé. Et la formation aussi, elle est priorisée. Et à ce moment, je clique sur, je clique sur déposer la candidature. Je viens, ça m'emmène à cette page qui me rappelle c'est quoi les documents à fournir. Moi, je vais vous dire, ok, je sais. Là, vous allez venir créer votre dossier. Moi, je ne vais pas en créer, bien sûr. Donc, quand vous auriez mis votre nom, votre prénom, le pays où vous êtes, etc. Vous allez créer un mot de passe et tout. Vous allez enregistrer. Et quand vous auriez terminé de faire ce processus-là, on va vous demander, on va vous demander de téléverser les documents pour l'application, l'application pour la bourse. Donc, ici, on n'est qu'à l'étape 1. Comme vous pouvez le voir ici, la progression, on a l'étape 1 sur 8. Donc, il y a certaines informations qui vont vous demander quand vous auriez terminé cette étape-là. Donc, j'espère que cela vous a beaucoup aidé. Pour ceux qui veulent appliquer, il faut juste vous rassurer de remplir les critères. Merci. Merci.